Alors on va réaliser un plat, je veux dire, avec des denrées traditionnelles du pays, mais avec un assemblage nouveau. On a la chance aujourd'hui à La Réunion d'avoir plein de produits, plein de légumes. C'est vrai que dans la cuisine traditionnelle, on a des habitudes de mélanger tel ou tel légume, mais on peut aussi, la ménagère d'aujourd'hui, ou n'importe quel cuisinier, peut aussi, à loisir, changer la combinaison et de trouver d'autres applications à des plats plus traditionnels. Donc aujourd'hui, on va réaliser de la saucisse fumée avec des voèmes et des brèdes choux. Alors les voèmes, ça fait partie des légumineuses, ce qu'on appelle les grains verts. Ils sont rarement consommés secs à La Réunion. On les retrouve à peu près 5 ou 6 mois de l'année, donc on les retrouve assez facilement sur les marchés forains. Ils sont vendus en bottes à peu près de 1 kg. Ce sont des grandes gousses qu'on peut donc égréner facilement. Vous allez voir que ce n'est pas aussi difficile que ça d'égréner quelques voèmes. On va rajouter donc dans ce plat des brèdes choux. On l'appelle aussi bois de choux ou choux mauves. Ça dépend des endroits, ça dépend des gens. Choux mauves parce que la tige centrale, vous voyez, de couleur violette, on appelle ça choux mauves. C'est vrai que ce n'est pas un chou qu'on utilise, donc il ne va pas se paumer comme un chou blanc. On utilise surtout les feuilles. Alors on utilise dans la cuisine traditionnelle ces feuilles pour faire des fricassés. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit peu la même technique. On va faire donc un fricassé avec nos saucisses et nos voèmes et on va rajouter ces brèdes choux dedans. Alors je dirais la condition première pour réaliser ces brèdes choux, il faut qu'ils soient hachés très 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 finement. Donc là, il faut avoir vraiment un couteau bien aiguisé et on prend des feuilles, on prend les feuilles, la partie la plus tendre des feuilles, on élimine donc les parties très très dures, les parties abîmées et on prend des feuilles donc très très jeunes et très tendres qu'on doit donc émincer le plus fin possible pour pouvoir conserver les qualités du brède choux. Au niveau de la saucisse, donc là j'ai choisi des saucisses fumées. Bien sûr, là il faut faire confiance à son charcutier et on a de très bons artisans à La Réunion qui font de très belles charcuteries, qui respectent le produit. Donc on arrive à voir des produits de qualité et donc là aujourd'hui, j'ai pris donc 4 belles saucisses fumées que j'ai fait blanchir au préalable pour enlever l'excédent de sel et ensuite donc découper en grandes lanières, en grandes tranches, dans le sens du biais, environ des tranches de 1,5 cm environ. La particularité de ce plat aujourd'hui, bien sûr on le réalise avec des oignons, sauf quand la saison nous permet ou quand le marché nous le permet, des échalotes ça va donner donc un goût un peu plus doux à ce plat et bien sûr des oignons coupés dans le sens de la circonférence. Donc on va faire des petits bracelets d'échalotes, ce qui va donner un autre cachet à la préparation. On va démarrer rapidement un rissolage très très léger de la saucisse avec un peu de matière grasse. Ensuite on rajoute les échalotes, on va les laisser roussir légèrement et on va rajouter donc bien sûr l'assaisonnement. Alors comme ce sont des saucisses fumées, on ne mettra pas du sel au départ, on vérifiera à la fin de la cuisson s'il faut rajouter ou non. Donc là j'ai mis que du poivre, une branche de thym, un petit peu d'ail et là une petite particularité de la recette, j'ai rajouté donc une petite pointe de gingembre. Et on va continuer dans la foulée, pareil que pour un cari ou pour une autre réparation, en rajoutant de la tomate, de la tomate et bien sûr après on va cuisiner ces grains dans la tomate. Alors on peut réaliser ce plat avec du curcuma ou sans curcuma. Aujourd'hui donc je vais le réaliser sans curcuma et je vais le faire donc à la tomate. Dès que la tomate est cuite, donc on rajoute donc les grains verts, même si ils sont verts ils vont demander quand même un certain temps de cuisson, donc c'est pour ça que je les mets au départ, juste avant ou pendant le mouillement. Et je verse de l'eau donc à peu près à hauteur des morceaux. On va mener comme dans un ragoût, donc une cuisson régulière. Donc on va porter ébullition et ensuite on va laisser les jeter tout doucement. Et on rajoutera les brettes bien sûr qui doivent rester verts à la fin de la cuisson. Les brettes ne vont cuire que pendant 7-8 minutes, donc on va laisser cuire notre préparation avec les voeux. Et à la fin de la cuisson seulement, on rajoutera les brettes choux pour qu'ils restent bien verts et ils feront un contraste entre le croquant du bread et le moelleux des grains qui seront cuits à poids. Donc les grains sont bien cuits, on les écrase légèrement à l'aide d'une cuillère, dès que ça s'écrase facilement, donc ça veut dire qu'ils sont cuits. À ce moment-là, on rajoute donc les brettes. On rajoute donc les brettes en remuant, surtout ne pas rajouter de mouillement. Il faut que les brettes soient juste cuits environ 7 à 8 minutes maximum pour qu'ils gardent leur couleur bien verte et surtout ne pas les couvrir pour atténuer leur couleur. Donc si on prend cette précaution de les rajouter au dernier moment, de ne pas trop cuire et de finir la cuisson à découvert, on peut espérer obtenir une belle couleur verte des brettes, ce qui va faire de l'attrait du plat. Merci. 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 Merci.